Bonjour et bienvenue à l'épisode 85 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Léreux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Dans cet épisode, je vous propose un entretien avec Frédéric Rousseau pour explorer comment on innove dans les projets qui peuvent, à première vue, être les moins innovants. M. Rousseau est devenu un maître dans l'usage des objets frontières et des objets médiateurs et je saisis la chance de pouvoir me faufiler dans son agenda très chargé. Avec lui, nous allons discuter approche, méthodologie et innovation dans toutes les phases des grands projets d'infrastructure. Préparez-vous à être surpris! Au fil de 30 ans d'expérience dans une profession de gestion des projets d'infrastructure en France et à l'international, Frédéric Rousseau développe par l'expérimentation des méthodes innovantes de gestion de projets complexes appuyées sur l'hybridation des sciences sociales avec les sciences de l'ingénieur. Il a dirigé la maîtrise d'ouvrage de 300 km d'autoroutes et de 50 km de tunnels en France, en Grèce, au Pérou et en Colombie notamment. Aujourd'hui, il est responsable de la transformation numérique et de la gestion du patrimoine et de la maintenance des équipements du réseau Vinci Autoroutes, soit 4400 km d'autoroutes en France. Et finalement, il enseigne le cours intitulé Maîtrise d'ouvrage transdisciplinaire à l'ESTP Paris, l'école d'ingénieurs spécialisée dans le génie civil. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Frédéric, tu gères depuis plus de dix ans des projets très complexes à l'international. Je veux examiner avec toi l'évolution des différentes facettes du management en partant de l'expression de besoin jusqu'à l'acceptation par le client ou la recette en passant par des questions de méthodologie, d'outils et de management d'équipe. On va commencer par l'expression de besoin. À quel point est-ce que vous, toi, ton entreprise et vos clients, vous avez évolué dans ces aspects-là ? Alors moi, mon milieu, c'est du grand projet d'infrastructure. La singularité des clients, des contrats, c'est que c'est du business to government for citizens. Donc on a un contrat avec un État ou avec une région ou avec une ville, mais la nature même de l'objet, c'est pour les citoyens. Alors le référentiel des objets, il est assez normé, que ce soit une autoroute ou un tunnel, il y a un corpus qui définit technique très précisément la nature de l'objet. La singularité, c'est s'inscrire dans un territoire. Et là, on peut revenir au job to be done de Clayton Christensen. L'objectif en qualité de maître d'ouvrage, c'est d'avoir une infrastructure qui sert un territoire. Donc on va venir sur les usages et la question des usages est absolument majeure dans l'expression des besoins. Et elle n'est pas forcément formulée de telle manière. Et puis, le but n'est pas de livrer un objet. Le but, c'est de permettre des ouvrages. Ce n'est pas de finir l'infrastructure, mais c'est de la mettre en circulation. Et on est dans un contexte, comme toutes les entreprises, le contexte réel contemporain, c'est un hybride entre du numérique et du physique. Il n'y a pas le réel d'un côté, le virtuel de l'autre. On pourrait croire que quand on construit une autoroute, on est vraiment dans le physique. Et en fait, non, on est dans cet hybride numérique et physique qui est le réel contemporain. Et cet objet, il est aussi fonctionnel. Il est multifonctionnel, parce qu'il va se passer divers usages différents. Et puis, il va être symbolique. Donc là, on est sur Lacan depuis les années 50. Ça a été repris en marketing. Nos objets, ils sont réels, fonctionnels et symboliques pour permettre d'accéder aux imaginaires. Et le réel contemporain, c'est un hybride entre du numérique et du physique. Et là, on a développé des méthodes hybrides qui combinent les sciences de l'ingénieur avec les sciences sociales. On travaille avec des anthropologues, de l'histoire. On va aussi chercher des mythes, des mythologues, qui permettent d'avoir une connaissance profonde du territoire pour avoir l'objet qui répond le mieux possible à sa fonction, mais aussi à la demande, aux besoins des citoyens. Et dans l'expression du besoin, le maître d'ouvrage ou notre client ne va pas généralement jusqu'à ce point-là. Il décrit l'objet physique. Et tout notre métier, c'est de combiner cette approche dans les territoires avec les parties prenantes pour servir les citoyens dans le cadre d'un contrat qui est parfois un peu rigide. Mais ça, c'est la singularité des contrats d'infrastructure, quel que soit l'endroit dans le monde. Et ça, ça s'exprime à travers, à la fois dans le tracé, dans le choix des matériaux, dans les solutions apportées pour, entre guillemets, et franchir les obstacles, ça s'implique dans tous ces aspects-là ? Alors, tous ces aspects-là, même plus largement, en fait, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en relief ? Un projet, on va dire, on imagine que c'est assembler des objets physiques, mais surtout, pour une grande infrastructure, c'est assembler des histoires individuelles dans un récit collectif qui va nourrir un rêve partageable. J'ai bien dit partageable parce que le rêve va s'étendre au-delà des personnes qui sont concernées. On est sur du temps long, donc il y a des gens qui vont rentrer, des gens qui vont sortir, donc c'est toutes ces histoires individuelles. Et cette combinaison des histoires individuelles dans le récit collectif, on va travailler sur ces trois niveaux en s'appuyant sur l'expression de besoin du client pour servir au mieux le territoire. Et est-ce que ce que vous faites, c'est en réaction à du « not in my backyard » ou au contraire, est-ce que c'est clairement proactif, c'est ancré dans votre culture que d'utiliser ces démarches-là au niveau de l'expression de besoin ? Quelle est la pôle ? Quel est l'œuf ? Alors, on a subi des échecs flagrants. Alors, on, la profession a subi. Nous avons subi, au sein d'entre entreprises, des échecs flagrants. Et progressivement, on répond à des demandes sociales. Et progressivement, on met en place les outils, les méthodes qui permettent d'y répondre le mieux possible. La singularité, je pense, de notre métier, c'est de vouloir y répondre dans des choses qui sont très intangibles, très évanescentes. Et en multi-échelle, quand on s'adresse à des populations, il n'y a pas une population. Il y a une extrême diversité. Il y a des gens pour, des gens contre. Et il faut traiter tous les volets. Et il n'y a aucune proportion entre un fait et son effet. Par exemple, je peux raconter, c'est entre Tours et Poitiers, il faut faire une enquête publique pour élargir une autoroute. Ça fait 100 kilomètres. Donc, vous imaginez l'ampleur du projet. Et quand vous allez faire la concertation, on va vous dire, mais les vélos, c'est un projet d'autoroute. On va dire, oui, parking de covoiturage, parking multimodal. Et la question va être, mais comment vont être les anneaux pour accrocher les vélos sur le parking de vélo ? Et vous allez passer une heure dans une réunion publique pour définir l'anneau pour accrocher le vélo sur le parking multimodal de l'autoroute de 100 kilomètres. Et c'est là, je dis qu'il n'y a aucune proportion entre un fait et son effet. Mais c'est par ce soin de tissage de chacun des différents sujets qui pourraient paraître totalement anecdotiques. Mais en fait, ne sont pas anecdotiques parce que l'utilisateur, lui, va venir avec son vélo et va répondre à tous ses besoins, à tous ses utilisateurs. Pour poursuivre un peu dans cette direction-là, je connais et j'apprécie énormément ton concept et ton utilisation des objets frontières. Peux-tu nous en parler un peu ? Nous dire ce qu'est-ce que c'est et quand et comment tu les utilises ? Et comment tu les crées aussi ? Alors, ma passion pour les objets frontières, les objets frontières, ça a été introduit, c'est une notion académique robuste, introduit par Star Grisemmer. Et puis, un petit clin d'œil, c'est Valérie Lehmann, une chercheuse, il y a une dizaine d'années, qui, la première, m'a parlé des objets frontières. Un objet frontière, c'est une entité qui sert d'interface entre des mondes sociaux et des acteurs ayant des perspectives différentes. Ça, c'est la définition académique. Moi, j'ai approfondi le concept au service du projet, en croisant l'objet frontière avec des objets flottants. Alors, un objet flottant, c'est quoi ? C'est des objets qui sont utilisés en thérapie familiale. C'est des instruments d'ouverture et de compréhension qui permettent l'intercompréhension. Ils agissent sur l'espace, le temps, le désordre. Et ce que j'aime bien en croisant l'objet frontière et l'objet flottant, c'est qu'on croise une matérialité de l'objet frontière avec tous les aspects psychologiques de la gestion d'une population dans les objets flottants. Et je l'ai appelé objet médiateur. Et cet objet médiateur, il est dual. Il est composé de l'entité qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être un objet physique ou un dessin ou un concept, et de la famille des scripts qui l'accompagnent. Et cet objet médiateur, il permet d'approfondir la connaissance du projet, des enjeux, de l'incarner. Il y a différents modes d'usage. Alors, j'ai trois exemples dans mes pratiques. Par exemple, nous sommes en situation de réponse à un appel d'offres. Donc là, il y a un client, une entité qui veut faire une autoroute entre telle ville et telle ville. Et il met en concurrence et on constitue un groupement. Alors, une réponse à un appel d'offres comme ça, le groupement, il va constituer 50, 60 personnes qui vont faire les études pendant deux ans. C'est cette échelle-là, avec des gens qui ne se connaissent pas. Et là, un des modes d'usage de l'objet frontière, c'est de créer un objet qui reflète l'ensemble des attentes, non seulement telles qu'elles ont été exprimées par le client, mais pour revenir à tout à l'heure, pour exprimer aussi toutes les attentes du territoire. Donc là, on va les faire travailler un anthropologue, un historien, et on va consolider tout ça dans un seul objet. Et cet objet va permettre de mieux orienter toutes les parties prenant de l'offre, de la rédaction de l'offre, d'établissement de l'offre, pour avoir non seulement la meilleure qualité, le meilleur prix, mais aussi quelque chose qui est en écho très fort avec les attentes des territoires. Donc ça, c'est un premier exemple d'usage d'un objet frontière. Un autre, c'est dans l'autre sens, ou en position de donneur d'ordre. Donc là, je travaillais dans une société d'autoroute. Il y avait 42 aires de service sur l'autoroute qu'il fallait refondre. Et là, on peut faire un cahier des charges, quelque chose de 500 pages où on va perdre l'intention. Et j'avais créé un objet qui incarnait le programme. Et on demandait, dans la consultation, d'être conforme à l'objet, à l'intention telle qu'elle était exprimée dans l'objet. Ce qui a un peu déstabilisé les réponses, mais qui fait qu'on a eu des réponses bien plus fortes et bien plus en écho avec ce qu'on attendait vraiment nous. Et puis un troisième, c'est dans des projets que j'ai eu, sur lesquels que j'ai participé, en Amérique latine, en Colombie ou alors en Grèce, c'est au lancement du projet dans une approche systémique par une méthode très structurée. J'ai écrit un article là-dessus d'établir un dessin qui représente un puzzle qui incarne tous les différents volets du projet. Et là, on est sur du lancement de projet bien défini, mais à couvrir tous les champs du projet pour s'assurer de sa réussite. Et cet objet frontière, il va être pérenne sur la totalité de la durée du projet. Encore une fois, on est sur des projets de temps long quand on est en infrastructure. Typiquement, ça va être des chantiers qui vont durer trois ans. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Et comment s'assurer qu'on a bien la continuité de la conduite du projet avec ces équipes mouvantes ou ces compétences évolutives. Voilà quelques exemples d'usage des objets médiateurs. Et tes objets médiateurs, tu les utilises, bien entendu, au contact de différentes, entre guillemets, populations ou parties prenantes en termes managériaux. Comment tu les choisis, les parties prenantes ? Comment tu t'assures d'oublier personne ? Alors, on oublie forcément quelqu'un et on essaye d'être le plus large possible et c'est forcément qu'on y va à plusieurs et par des méthodes complémentaires. Donc, on va faire une liste classique des parties prenantes avec des grilles opposantes. Moi, je n'aime pas trop ces grilles-là, mais c'est le socle. On passe par là. Et ensuite, c'est l'immersion dans les territoires avec des personnes différentes. On va prendre des plus jeunes, des plus vieux dans les équipes même et on va utiliser beaucoup l'informel. Un tel, il est né à tel endroit, il connaît un tel qui est au conservatoire de musique et puis un autre qui va au club de foot. Et comme ça, de manière très large, on va essayer de récupérer de l'information sur les diverses parties prenantes. Et puis, on en évite toujours, il y a les signes noirs qui apparaissent. Moi, j'ai eu un scarabée de 12 grammes qui a bloqué un chantier d'autoroute pendant 5 ans. s'appelait Osmoderma Eremita. C'était une histoire deux parties prenantes. Oui, on y reviendra. On y reviendra à ceux qu'on ne peut pas imaginer parce que je veux t'y amener sur ces questions prédictives itératives. Mais on reviendra un peu là-dessus. Ces objets médiateurs dont tu viens de nous parler, mis à part, quelles autres innovations auxquelles toi ou vous recourez dans ces phases très délicates des projets. On sait bien que si on définit mal le besoin, on arrive mal à livrer quelque chose qui correspond. Où est-ce que vous innovez à part ça ? L'objet médiateur, c'est un outil au service d'une méthode et il y a une chose qui n'est pas une innovation mais qui est l'intensité avec laquelle on l'utilise qui est une innovation dans ce type de projet, c'est la démarche systémique. La démarche systémique, si je la mets en une phrase, c'est des humains, des outils et des procédures immergés dans un environnement. L'approche systémique, elle vient en opposition avec Descartes. Descartes, on coupe en rondelles les plus petites possibles et qu'on a compris chacune des rondelles, on a compris le tout alors que non, dans un système, le tout est supérieur aux parties. L'approche systémique, elle a émergé à la fin du XIXe siècle. Ça a été amplifié pendant les guerres et théorisé dans les années 70. Et l'approche systémique, elle permet de moduler l'expression des besoins en ouvrant très largement le champ des possibles et elle permet aussi de répondre à ses besoins en ouvrant le champ des possibles. Donc, en phase de lancement de projet, on va faire une série d'ateliers dont le livrable va être un objet médiateur qui va incarner cette approche systémique dans un puzzle à sept cases. La première ligne, ça va être deux classes d'humains. Donc, on va choisir suivant les contextes, les deux classes d'humains. La deuxième, ça va être les outils. Les outils, on va prendre des classes d'outils. Si je prends un tunnel, ça va être le génie civil, l'électromécanique et l'informatique. Et Dieu sait, entre du génie civil et des gens qui font de l'informatique, à quel point le schéma mental est totalement différent et voire parfois incompatible. Et il va falloir les faire travailler ensemble. Et la troisième ligne, ça va être les procédures. Ça va être des procédures, par exemple, de comment cristalliser l'expression de besoin. Mais dans les procédures, il y a aussi toute l'ingénierie administrative, les autorisations à obtenir pour pouvoir construire, les autorisations à obtenir pour pouvoir mettre en service. et tout ce qui relève du knowledge management, management de la connaissance, structuration d'un savoir distribué dans les équipes et encore avec des gens qui rentrent et qui sortent. Et avec cette approche systémique, elle va ouvrir un champ des possibles bien plus vaste que si on prend directement et uniquement l'objet à livrer tel qu'il a été décrit par le client. Laissons maintenant un peu derrière cette question-là d'expression de besoin qui pour moi est toujours fondamentale. Mais parlons un peu de méthodologie. Tu connais, on enseigne très bien et beaucoup mieux le management de projet aujourd'hui, autant dans les écoles d'ingénieurs que dans les écoles de commerce. Tu connais bien sûr que les corpus professionnels de type PMI ont des méthodologies et des approches très détaillées, très complètes. Et les entreprises aussi, chaque entreprise a souvent sa propre approche de développement de nouveaux produits ou de réalisation de projets. Qu'est-ce que tu en fais au quotidien ? Comment choisir telle ou telle approche ou telle ou telle utilisée et quand les utiliser, à quelle intensité d'utilisation ou au contraire, quand est-ce qu'il faut se mettre un peu plus sur la réserve et laisser l'équipe travailler ? Quelle approche tu privilégies et comment tu modules tout ça ? La conduite d'un grand projet d'infrastructure mais même d'un projet numérique ou du projet du quotidien, dans mon expérience la plus récente, elle se développe sur deux jambes. On pilote le visible et on pilote l'invisible. Alors le socle incontournable, la mise en place des fondements, c'est la définition de la chose, le budget, une décomposition des coûts, une planification, la gestion des risques et des parties prenantes. Enfin, vous appliquez le PMBook de couverture à couverture et là, vous avez le socle mais en aucun cas, vous avez la gestion de votre projet. Vous allez avoir aussi à choisir une profondeur de mise en oeuvre de ces méthodes classiques entre de l'artisanat, de la haute couture, de l'industrie et là aussi, il faut pianoter, il n'y a pas de méthode universelle. Aujourd'hui, ce que je vais mettre en avant, c'est la deuxième jambe, l'invisible du projet. Qui pilote l'invisible et comment le piloter ? Là, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que j'ai eu des signes noirs au sens de Nassim Taleb, donc mon autoroute arrêtée par un scarabée, mais j'ai eu aussi un papillon, le damier de la sucise qui a différé de deux ans l'engagement des travaux d'une contournement de ville. Et là, vous allez chercher des savoirs naturalistes et dans l'occurrence, le papillon, il vivait dans une zone un peu sauvage récente, une friche en fait, une friche. Et si vous laissez évoluer la friche, naturellement, le papillon va s'en aller. Donc là, on avait du temps, on attendait deux ans, la friche a évolué, la végétation a évolué, le papillon est parti et ça y est, on était conforme, on pouvait commencer à construire. Mais il y a aussi des cas où parfois, les équipes locales sont dépassées par la complexité du projet. J'ai eu à gérer une fois, c'est une série de tunnels, 28 kilomètres de tunnels les uns derrière les autres, où l'équipe ne savait pas passer de l'objet technique à une mise en service en sécurité et pas qu'elles étaient les étapes à faire pour faire les tests de sécurité, locaux, globaux, quelle organisation mettre. Et dans chaque cas, l'approche systémique entre humain, outil et procédure, appuyer sur la mobilisation fine des parties prenantes en s'appuyant éventuellement sur les objets médiateurs, permet de trouver une voie de réalisation. Alors, un exemple pour bien illustrer, dans un tunnel, on va vous demander de mettre des caméras. Si la caméra est en panne, on va vous dire vous fermez le tunnel et vous dites non, non, les humains, les outils, les procédures, je mets un humain avec des yeux et une radio, il remplace la caméra, je suis en sécurité, je peux ouvrir. Et c'est ce genre d'ouverture que donne l'approche systémique qui permet d'avoir des projets plus robustes, notamment dans les phases de chèvement, de mise en service et au jeune âge de l'ouvrage, d'assurer la sécurité où le système technique n'a pas été éprouvé. Et quand on est en position de maître d'ouvrage, on peut avoir ces actions très en amont et un des travails, lorsqu'on répond à des appels d'offres, c'est de trouver à l'intérieur du contrat, de manière pas trop rigide, la capacité, à ce qu'on ne demande pas uniquement de construire un objet, mais bien de livrer un objet qui répond à un usage. Et là, on se confronte aussi au sujet du financement de projet, des conformités qu'il faut avoir sur les différents indicateurs et c'est des petits curseurs à déplacer, des petites musiques à jouer et qui font qu'on va pouvoir non seulement gagner le projet, mais le réaliser dans les meilleures conditions. Oui, donc on prend du temps en amont pour aligner les finalités entre les parties prenantes, entre le donneur d'ordre, autant bien dire entre le client et le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre éventuellement. Alors, c'est tous ces aspects de gestion du temps, notamment dans les grandes infrastructures, qui sont assez délicats à gérer. Typiquement, une infrastructure, il faut 10 ans de politique pour que le projet émerge. Il faut 5 ans de maturation et de consultation. On est déjà à 15 ans. Et puis, on va vous dire vite, 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 il faut construire. En fait, non, vous ne construisez pas. Vous avez 3 ans de procédure d'acceptation environnementale, foncière, expropriation. Et vous allez avoir 2 ans de construction. Et en fait, tout le projet va se critaliser dans les 2 ans de construction alors qu'il aura duré 20 ans. Et c'est de l'invisible. C'est ce que le commun des mortels ne voit pas. Et quand il exprime son mécontentement, il ne voit pas un peu toute la complexité qu'il y a derrière tout ça. On parle beaucoup d'agilité en ce moment. Je suis le gardien de l'agilité sur ce podcast-là. Autrement dit, de position ou de complémentarité parfois entre le prédictif et l'itératif. Mais sur l'agilité, ces méthodes itératives et incrémentales, quel impact est-ce que ces approches-là ont sur votre manière de travailler dans ton secteur? Alors, dans mon secteur et dans mon mode de conduite des projets, il est essentiel de limiter les dépendances pour permettre d'avoir cette approche agile. La nature de certains contrats est trop rigide et ne permet pas cette agilité. Mais le manifeste pour le développement agile, il date de 2001, ça fait déjà 20 ans. Il a inspiré et continue à inspirer des modalités plus ouvertes de conduite du projet et en job to be done, y compris dans les grandes infrastructures. Une grande infrastructure, c'est aussi du job to be done. Et le management a changé. Les équipes n'imaginent pas d'appliquer strictement un référentiel de conception. Ils veulent apporter leur part de créativité dans le projet. Et là, l'approche agile, bien comprise, à savoir, elle est itérative et incrémentale. Elle permet de répondre à ses envies des équipes. Mais les envies des équipes, ils sont aussi citoyens et elles permettent de répondre mieux aux envies des citoyens et des territoires. Une autre façon d'approcher cette agilité, c'est la personnalisation différée. C'est quelque chose qui est un classique en termes de marketing. Par exemple, Swatch, la montre Swatch, c'était toujours la même montre. On changeait juste le fond d'écran et on changeait l'image du fond d'écran. Et ce que je cherche à faire dans les projets d'infrastructure, c'est aussi cette personnalisation différée. La route elle-même va être la même, mais la perception, l'image qu'on va y projeter, l'image qu'on va y accrocher va être un peu différente et va permettre son acceptation. J'adore cette vision différente et comment vous appropriez ces questions-là. Parce qu'effectivement, David Otissier nous parle de Cody. On est dans un monde où tout le monde veut ou aime avoir son mot à dire ou aime contribuer et aime que sa contribution soit prise en compte et je vais revenir un peu là-dessus sur cette réponse-là. Ça m'intrigue beaucoup. On parle aussi beaucoup de monde vu qu'à volatiles, incertains, complexes, ambigus, que les professeurs experts ont surtout mis l'accent sur la complexité sur le podcast. Qu'en est-il dans tes projets? Où se situe l'incertitude? Où se situe la complexité? Et comment fais-tu pour gérer les risques qui sont associés à ces deux éléments-là? Dans un des précédents podcasts, la complexité, c'est le tissage. Et c'est le tissage social. Et les plus grandes incertitudes aujourd'hui d'un grand projet, c'est le tissage social. C'est l'acceptabilité même de l'objet. C'est l'acceptabilité du chantier. Mais il y a une évolution. Avant, c'était l'acceptabilité du chantier. Ça allait faire du bruit de la poussière. Maintenant, c'est plus ça, le sujet. C'est l'objet même qui peut être mis en cause, même s'il a été déclaré du petit député public. Et c'est là, cette capacité de maîtriser la complexité, c'est la capacité à faire du tissage social à multi-échelles. En plus, en France, il y a une singularité, c'est que la France est en queue de peloton parce qu'elle a des procédures encore plus compliquées que les autres. Récemment, il y a eu des études qui ont été publiées en comparaison internationale. Pour les projets en énergie renouvelable, la France met deux fois plus de temps avant de faire émerger un projet d'énergie renouvelable qu'un autre pays. Et ça, c'est du fait de l'ensemble des structures et des procédures. Donc, cette incertitude, cette complexité, aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour moi, elle s'incarne dans les parties prenantes. Et la réponse que j'ai évoquée tout à l'heure dans l'expression de besoin, c'est prévoir une adaptabilité aux différents usages. Et donc, sur un projet d'autoroute, vous allez multiplier des parkings de covoiturage, des centrales solaires qui seront implantées sur les bords de l'autoroute, dans des terrains qu'on appelle délaissés. Vous allez mettre des pôles multimodaux, des bornes de recharge électrique, et puis, demain, pourquoi pas, des infrastructures linéaires de distribution d'énergie pour les poids lourds, des connectivités bords de route pour permettre le fonctionnement de véhicules autonomes. Et la mobilisation des outils des sciences sociales, elle devient indispensable à la réalisation d'un ouvrage, d'une infrastructure aujourd'hui, parce qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, elle est réelle, fonctionnelle et symbolique et mobilise des imaginaires, des populations. Et justement, quand on parle de ça, quand on parle de l'objet, entre guillemets, livré, qui a une durée de vie très longue, on parle d'une centaine d'années, voire plus, quand on décide de prolonger leur vie utile, Steve Blank nous parlait et critiquait beaucoup d'investissements faits dans la conduite autonome, par exemple, et qui est fait par plusieurs entreprises, au lieu d'investir dans une infrastructure qui, elle, serait intelligente au moment de sa rénovation ou de sa construction, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça t'inspire l'idée d'infrastructure intelligente, où est-ce qu'on en est ? Alors, en ville, en ville, le véhicule autonome, c'est un leurre, parce qu'en ville, la conduite, c'est une négociation sociale entre des humains qui vont être à pied, en vélo, en voiture, dans une camionnette. Donc, en ville, le véhicule autonome, c'est un leurre complet. En revanche, quand vous êtes sur une autoroute, le milieu est beaucoup plus homogène et là, je pense qu'il n'y aura pas du véhicule autonome, il y aura une conduite automatique qui s'appuiera sur l'infrastructure et le véhicule tout seul ne pourra pas être autonome, il sera en communication avec l'infrastructure d'une façon ou d'une autre et c'est cette complémentarité entre l'infrastructure et le véhicule, en plus avec le scénario d'introduction, parce qu'à une autoroute toute autonome, c'est assez facile, ça s'appelle un train. Par contre, quand vous avez quelques véhicules à conduite automatique et au milieu des autres véhicules et là, forcément, ça passe par la communication et si je reprends l'image du train, il y a le roue qui s'appuie sur le rail et le véhicule autonome, il s'appuiera sur des modalités de communication avec l'infrastructure et le déploiement ne passera pas par que dans le véhicule ou que dans l'infrastructure, ça va être une combinaison entre les deux, une hybridation avec un système étendu de l'infrastructure qui répondra au véhicule. Moi, dans une vie passée, j'étais responsable de tout ce qui était opérationnalisation quand on gagnait des contrats d'infrastructure de GSM, à l'époque, c'était de la 2G, mais GSM Rail, dans le cadre du pivot des systèmes de communication des entreprises, des transporteurs ferroviaires de l'analogique vers le numérique et on devait souvent se forcer pour faire des alliances avec les signaleurs ou avec les constructeurs d'infrastructures. Est-ce que tu vois des fusions un peu incongrues entre justement les fournisseurs de ces technologies-là et vous, qui avez de l'expertise pour réaliser ces infrastructures-là et l'entretien de ces entreprises, les opérer et les construire, ou est-ce que tu vois encore ces deux mondes-là rester séparés pour l'avenir rapproché ? Alors, ceux qui font de la recherche en véhicules autonomes, ils cherchent des terrains d'expérimentation. Donc, non seulement on est constructeur, mais aussi opérateur d'autoroutes. Donc là, il y a des partenariats qui se nouent entre des constructeurs automobiles et des opérateurs d'infrastructures pour faire des démonstrateurs et même plus profondément que du démonstrateur identifier, tester des architectures qui permettraient un déploiement ensuite à plus large échelle, que ce soit sur les aides à la conduite plus approfondies ou du véhicule autonome ou du camion avec l'énergie distribuée de manière linéaire. Donc, il y a des partenariats qui ne sont pas naturels, mais des partenariats qui émergent du fait du champ de contraintes qu'à un moment, il faut sortir du laboratoire. Ma dernière question, Frédéric, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal ? Quel conseil tu donnes à un jeune manager de projet ou à n'importe qui en général ? Ta vision du monde dans lequel nous entrons ? Alors, j'ai trois briques complémentaires. Déjà, il faut avoir fait ses gammes. C'est comme la musique, il faut connaître ses gammes. Donc, les outils de base, les fondamentaux de la conduite du projet, la chose, le prix, le délai, ça, il faut déjà l'apprendre et le maîtriser bien. Mais ça, c'est juste les gammes, ce n'est pas encore la musique. Passer à la musique, c'est qui pilote l'invisible du projet ? Et là, en mettant en place le récit qui assemble les histoires individuelles qui vont être orientées par le rêve partageable, c'est-à-dire qu'il faudra identifier ses rêves, les bâtir ensemble, ce n'est pas une personne unique, ça se passe de manière transverse. Et là, il va apprendre à faire la musique, il va apprendre à piloter l'invisible du projet, il va prendre plaisir, d'ailleurs, à élargir le champ de la réponse et à être mieux ancré dans les attentes contemporaines. Donc ça, c'est un premier brique. La deuxième brique, c'est une approche systémique. Alors moi, je l'ai exprimé par les humains, les outils, les procédures dans un environnement. Il y a d'autres modes d'approche systémique, mais vraiment ce raisonnement systémique, le tout est bien plus large que les parties et il faut aboutir à une connaissance et une mobilisation transverse et pas uniquement les uns à côté des autres. Et là, il va pouvoir permettre de mettre son projet au service des citoyens. Et puis enfin, le troisième, c'est en management, l'enseignement de Dan Pink, comment emmener des équipes, que ce soit des équipes en management direct ou des équipes qui sont incorporées dans un projet. Ça s'appuie sur un trépied, c'est la maîtrise, l'autonomie et le sens. La maîtrise, on ne va pas chercher sa zone en dehors de sa zone de confort. On va maîtriser, développer sa zone de confort et elle, elle va s'étendre. Donc on va travailler en dehors de la maîtrise. Si vous faites travailler des gens en dehors de ce sujet qu'ils maîtrisent, ils vont être mal à l'aise, ça ne va pas bien produire. L'autonomie, il faut pouvoir mettre son cerveau complètement au service de la cause de ce qu'on a envie d'incarner dans l'entreprise. Si on a des extrêmes ou trop posés, c'est des bullshit jobs. Et puis le sens, orienté par le sens, et là, c'est le sens de l'entreprise qui est aligné avec les attentes citoyennes et puis la démarche mondiale aujourd'hui, telle qu'on a, entre des règlements climatiques, tout ce qu'il peut y avoir et comment répondre à ses envies. Donc là, c'est trois briques. Et puis, j'ai une devise que je me suis appropriée de Arnold Merckx. Donc Arnold Merckx, c'était le fondateur de la compagnie maritime Merckx, qui est maintenant la plus grande compagnie mondiale. En anglais, c'est « No detail is too small and no effort is too great. » Il n'existe pas de détails mineurs ni d'efforts démesurés. C'est ce qui m'inspire au quotidien. Ah, ça, c'est belle matière à réflexion, ça. « No detail is too small and no effort is too great. » Je me souviens de la première fois que j'ai entendu, moi, j'appellerais ça un grand patron, un des créateurs du groupe Standard Mobile, le fameux GSM de l'époque, qui nous avait dit « Le diable est dans les détails. » Et maintenant, on en parle beaucoup, mais je me souviens en 2001 quand j'avais entendu ça pour la première fois. Donc, « No detail is too small and no effort is too great. » Je vais méditer là-dessus et on reviendra dans une autre conversation là-dessus. Je te remercie beaucoup, Frédéric, pour toutes ces notions-là et ces façons de voir complètement différentes, même dans les projets les plus traditionnels qui soient, on voit qu'il y a énormément de modernité et de besoin de se transformer, de les voir différemment de façon à ce qu'ils soient mieux acceptés et plus utiles pour nous, pour nous tous, nous tous citoyens et nous tous humains, en réalité. Merci Jean-François dans la communauté des humains. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet entretien vous a plu. Pour tous ceux qui pestent contre tous ces travaux qui bien souvent perturbent notre quotidien, voici une nouvelle manière de les voir, de leur début jusqu'à leur mise en œuvre. Frédéric m'a souvent parlé de ces objets frontières, mais j'ignorais qu'il s'en servait à toutes les étapes de la vie de ses projets et même pour améliorer la qualité des retours à ses appels d'offres. Je vois déjà toute une nouvelle gamme d'usages possibles pour ceux-ci. Et quelle vision passionnante de l'acceptabilité sociale. Je vais revenir vers lui pour approfondir cet aspect de sa vision dans une perspective d'adaptation et de prévention au réchauffement climatique. Et je n'oublie pas les nouvelles références Nassim Taleb pour l'invisible et Dan Pink sur le management. Je vous invite à visiter notre site Internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com baroblique épisode 85. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et finalement, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site Internet afin de rester au fait de nos communications et de nos dernières mises à jour. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada